Donc voilà, et c'est vrai que ce message, comme quoi il est temps de remettre en question aussi les sagesses, qu'on a appelées ainsi, parce que la seule sagesse, c'est celle qui fait apparaître les choses, tout le reste, tout ce qu'on est en train de vous dire, c'est du blabla. Et en même temps, ça apparaît à partir de cette sagesse. Ça ne veut pas dire que c'est sage, c'est sage de manière incomplète, mais c'est quand même teinté de cela. Donc on n'est pas dans une opposition où le regard liquidien s'oppose au regard extra-liquidien. C'est juste une forme différente de la vie. C'est-à-dire, elle prend des formes différentes. Vous verrez peut-être que quand vous regardez la jungle, vous allez voir et vous allez vous dire, ah oui, mais non, c'est différent parce que les êtres humains, ils sont plus intelligents. Mais vous en savez quoi ? Qu'est-ce qu'on en sait que les êtres humains sont plus intelligents ? On découvre depuis des années que les plantes ont une activité neuronale, que les arbres ont une activité intelligente, que les animaux... On a de plus en plus de bouquins qui en parlent ont une activité supra-intelligente. Pourquoi ? Parce qu'ils sont animés par la même intelligence. Et on a limité ça à un nombre de neurones. Et vous savez quand même qu'a priori, le cerveau le plus intelligent du corps, a priori, c'est le cœur. C'est celui qui a le moins de neurones. 40 000. D'un côté, il y en a 200 millions et l'autre, il y en a quasiment un milliard. Donc il faut quand même se poser la question, quoi. Il y a un truc qui ne colle pas dans l'histoire. Vous savez quand même qu'aujourd'hui, on a des gens qui se multiplient, qui ont de l'eau à la place des neurones. Et leur cerveau fonctionne très bien. Aussi bien que nous. Peut-être mieux, d'ailleurs. Donc on va revisiter ça parce que cette idée comme quoi, non, on est une espèce très intelligente donc on ne peut pas se permettre de faire ce que l'on fait, c'est vraiment des paradigmes à revoir et à revisiter. C'est la même lumière qui anime toutes les espèces vivantes. La même. Et ça n'a rien à voir avec nos neurones. Rien. Ça passe par nos liquides. Voilà. Et il y a une scène qui me touche beaucoup, qui revient souvent et qui m'inspire, que j'ai lue quand j'étais tout petit. Déformé, évidemment. Ce que je vais vous raconter, c'est complètement déformé parce que la mémoire est complètement déformée. On reviendra là-dessus à un moment, quand on parlera peut-être à nouveau du temps. Mais il y a une scène, je crois, des misérables. Je crois que c'est Jean Valjean qui est hébergé par un... Alors, je ne sais plus si c'est un curé ou un pasteur, peu importe, un prêtre, etc. Ah oui. Et puis, au moment où il quitte la maison, l'habitat, vole des chandeliers pour les revendre, j'imagine, et puis en tirer quelque chose pour survivre, juste survivre. Et puis, il est stoppé par le prêtre, le curé, qui lui dit, mais prenez mon brave. Prenez mon brave. Allez-y, servez-vous. C'est un moment que jeûne qui m'a profondément ému. Profondément. Il y a quelque chose à saisir là-dedans. C'est quelque chose que je sens depuis des mois qui est cette part d'humanité qu'on ne voit pas chez ceux qui commettent les crimes. On ne la voit pas. On ne voit que que l'humanité chez celui qui souffre. Mais tout le monde souffre. Cette souffrance, elle s'exprime sous différents visages. Tout le monde souffre. Tout le monde. Que ce soit les victimes comme les bourreaux. C'est la même souffrance. C'est la même lumière qui les habite. Ce sont des contractions qui prennent des formes différentes, mais c'est exactement la même lumière, la même intelligence qui les anime. Et ça, c'est quelque chose qui, dans mon cœur, profondément, anime la vie. C'est quelque chose qui est touché profondément par les êtres qui expriment cette cruauté. Et je ne vous aurais pas dit la même chose il y a six mois. Le vivant, ça a été vraiment très fertile de ce côté-là. Il nous a beaucoup apporté. Grâce à votre présence, ceux qui sont là, vous nous avez beaucoup aidé aussi à observer les choses avec un autre regard. Et ça, profondément, c'est ce qui me touche le plus actuellement au monde. être capable d'avoir de la compassion pour celui qui commet un crime. Pour quelqu'un capable d'être cruel. Cette compassion-là. C'est ce qui me touche au plus haut point actuellement. Prenez mon brave. Servez-vous. Voilà, on se retrouve lundi. Peut-être. Alors, on verra où en est le rube. Le rube. Et puis... On vous poste le documentaire. Et puis, on vous poste le documentaire. Prenez le temps de le regarder. Il est un chouïa plus long que les précédents. Il doit faire 1h25, 1h20. Je ne sais pas, quelque chose comme ça. 1h25 peut-être. Et puis, digérez ça parce que ce n'est pas forcément un documentaire facile à digérer. Ce qui leur met profondément en question la nature du réel telle qu'on l'aperçoit avec le regard liquidien. Voilà. On vous embrasse. On vous embrasse. Bon week-end. Profitez bien.